Le business, avoir peur est plus réussie. Mais si tu as peur, pourquoi avoir peur ? Parce que si toi, moi j'ai commencé le business à l'heure de 26 ans, il n'y a jamais, sur la terre, il n'y a plus sur la terre, tu ne peux jamais avoir un business comme ça. Ce business, quand tu commences à répondre ici, 0,01, 0,02, 0,03, ok ? Ça a l'exemple, si on dit que ceux qui doivent s'inscrire, doivent s'inscrire à 1 million, c'est facile, 1 million, ok ? Quand tu veux faire ces cartes, qu'est-ce qui se passe ? Quand on regarde les mains et toi, les billes, les billes, les billes, ce compte seulement te donne 250 dollars d'ailleurs, ce compte seulement te donne 250 dollars, ce compte te donne 500 dollars. Bon, tu as pris, par exemple, 1 million pour t'inscrire, tu as déjà 1 000 dollars, 1 000 dollars, ça te fait 600 000 fois, mais tu t'inscris, tu as payé un produit environ 1 million. Mais ça, en temps normal, en une semaine, quelqu'un doit le faire. Il faut savoir ce que tu veux. En une semaine, quelqu'un qui dépasse le billet fait 600 000. Maintenant, quand tu as l'exemple, ok ? Et qu'est-ce, par exemple ? Lui-là, il le fait, c'est 4, 4, 4, 4. L'autre semaine, ça te fait 4 000 dollars. Mais 4 000 dollars déjà, ça te fait 2 millions. Et si 4, chacun fait 4, ça te met 16 ici, 16 ici, 16 ici, 16 ici. Donc, l'autre semaine déjà, tu as 16 000 dollars. Mais 16 000 dollars, ça te fait 9 millions. Aucun business ne peut te garantir sur la terre. Mais attends, ce business, c'est le business le plus facile. Comment quelqu'un peut jouer ici, je ne le vois pas. Tu ne peux jamais sur la terre, moi je vous informe, et je le dis à tout le monde, sur la terre, tu ne peux jamais gagner un business qui t'offre cette opportunité. Qu'est-ce qu'on appelle l'opportunité, d'ailleurs ? L'opportunité de faire ce business, ça veut dire que tu ne le fais qu'à faire seulement une fois. Il n'y a pas un business qui t'offre ça. Par exemple, si tu ouvres un magasin, même si tu as vendu pour un milliard aujourd'hui, tu as oublié de vendre un milliard toute la vie. Voilà pourquoi on a fait ça l'opportunité. Parce que les gens ne comprennent pas, quand on parle d'opportunité, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est l'opportunité ? Par exemple, si tu as ouvert une boutique, tu vas toujours faire la même chose. Si tu as admis un travail, tu vas reproduire le même travail qu'en entraînant. Quel que soit le boulot que tu fais sur la terre, tu as oublié de reproduire la même chose toute la vie. Voilà plus l'opportunité que ce business offre. Mais quand tu regardes ça en temps normal, tu crois que quelqu'un est bête ? Dis-nous à ça. Parce que tout le monde veut travailler pour se reposer des mains. Et ce qui est avantageable dans ce business, c'est quoi ? Là, ici, par exemple, ça fait 9 millions. 16-8 dollars que tu as gagné, ça fait 9 millions. Mais ça, c'est la première étape, tu as 1 000 dollars. OK ? Ça, c'est une semaine. Deuxième étape, tu as 4 000 dollars. Troisième étape, tu passes à 16 000 dollars, 9 millions. Tu as dépassé combien ? 1 million, 1 million, 500 000. Il n'y a pas d'opportunité comme ça. Ce n'est pas la taille. J'étais aussi petit quand je démarrais le business. J'étais 3 jours comme vous, je ne suis pas en train de parler. Parce que quand on est en train de parler comme ça, vous dites que non, c'est pas si on gagne. Mais non, pour gagner, il faut être convaincu. Moi, j'étais là, quand j'ai commencé le business, j'ai mis le directeur de société dans mon business. J'ai mis l'avocat dans le business. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il en a besoin, quelle que soit la fonction de quelqu'un, il va le produire et tout le monde travaille aujourd'hui pour sécuriser la famille. Mais malheureusement, tous les boulots, il ne faut pas sécuriser la famille. Parce que même si tu as travaillé toute la vie, et que tu as eu des milliards, tes enfants peuvent détruire les jours. Mais dans ce business, une fois que tu as référé les gens, le travail ne se repose plus sur toi. Ça ne se repose plus sur toi. Une fois que tu as créé un réseau, que tu sois là ou pas, le réseau va fonctionner. Ça dit, aujourd'hui, là, mes enfants, leur vie à sécuriser. Pourquoi ? Parce que même s'il y a laissé beaucoup d'argent en compte, que je ne suis plus là, mes enfants peuvent tout détruire les jours. Mais ils ne peuvent pas détruire mon réseau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des guerriers dans mon réseau, tel que les réacoles, je suis le monde. Parce qu'il y a des guerriers dans mon réseau, tel que les garçons, mon boulot. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'applaudir. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de travailler pour me faire de l'argent. Je n'ai pas besoin de travailler toute ma vie. Et quel est le travail ? Je ne savais pas le travail. Parce que le travail consiste à changer d'avis. Moi, je ne peux plus travailler toute ma vie. La bérie de mes enfants et petits-enfants est déjà assurée. Pourquoi ? Parce que j'ai créé un système, un système qui n'est plus barré sur ma personne. Mais tu crois que tout ce qui coulent là, aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais, si tu as eu un problème, tout ça va être. Mais imaginons que chacun les fait, ça veut bien 64 000 dollars que tu gagnes. Ce bilan est juste ambitieux, il faut savoir ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que les récérés 4, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un problème lorsque toi-même, tu n'as pas compris que ces 4, que ce soir, les récérés, c'est préserver à devenir millionnaire. Et il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui n'a pas besoin, par exemple, de 9 millions actuellement. Il n'y a pas quelqu'un et ça, ça fait 9 millions. Mais si tu vas à la 4e étapte, ça te fait 64 000 dollars. C'est ça, non ? Ça ne fait pas 64 000 dollars. 64 000 dollars, ça fait 5 millions. Votre copain est là ? Il fait quoi ? Il a fait un ? Il est dans sa maison ? Dans sa propre maison ? C'est déjà bon. Mais il l'a enseigné pendant combien d'années ? Il roule dans une Mercedes, tu te souviens, pendant un jour ? Il a fait une voiture. Quelle voiture ? Voiture de quelle il fait 5 ans avec ? Ton papa a besoin de chayer sa vie. Mais pourquoi ne pas mettre ton papa ici ? Tu crois que si ton papa gagne, ce qu'il gagne aujourd'hui là, tu crois que ton papa, il ne va aller enseigner encore ? Je n'en ai. Parce que les gars font 5 ans, 10 ans dans les mêmes voitures. Et quand ils ont une maison, ils croient que c'est fini. Toutes les vies même. Tu crois que ton papa n'a pas besoin de ce business ? Toutes les vies même. Parce qu'il finit sa vie dans le stress. Attends, ça lève un mois. Mais tu ne m'as convainc de ton papa ? Tu crois que ton papa là-hôme, il est mieux que moi. C'est ça ? Mais je suis le premier élu financièrement, je veux dire. Il n'est pas de qui passer. Moi, je vais voyager où je vais. Est-ce que ton papa peut voyager où il veut ? Mais quand il dit ça ? Parce que souvent, il se croit trop important pour ce business. Je te choque que tu te dis une vérité. Mais qu'est-ce qu'il est important ? Quand pas les personnes les plus importants aujourd'hui encore du mois de semaine ? Attends, moi je voyage quand je veux. C'est la prochaine fois que je voyage. En business class. Je voyage quand je veux. Et quand je voyage dans les hôtels que je dois, c'est minimum 250 000 francs en ligne. Mais chaque semaine, je suis dans l'avion. Je voyage où je veux. Je mange ce que je veux. Tu crois que... Parce que souvent, si toi-même tu ne sais pas que ton papa a besoin de ce business, il ne veut pas le faire. Et même, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de ce business. Mais qui crée le business, c'est toi qui fais le business, tu crées le business. Parce que, à ce point de vue du bois, si aujourd'hui ton papa quelque chose va arriver, est-ce qu'il va continuer de prendre un salaire ? Non. Tout va s'arrêter. Toute la famille va souffrir. Alors qu'ici là, si tu as vu, fait que tu en avais pour les quatre personnes, ils ont les verts pour les quatre. Les gens ne vont pas travailler à cause de quoi. Pourquoi ils ne vont pas travailler ? Pourquoi faire des sacrifices pour un système où tu ne travailles plus ? La majorité des gens qui travaillent, après les retraites, ils mettent vite, tu sais ça, ils mettent des tensions, diabète. Tu sais pourquoi ? Après les soucis, tu veux qu'ils mettent vite, tu l'aimes ? Mais il faut qu'ils aient fait ce business. Parce que tu sais pourquoi les gens mettent aujourd'hui, il n'y a qu'à baisser, tu sais pourquoi ils mettent beaucoup ? C'est la pauvreté. Mais pourquoi vous allez voir vos parents en train de vous, en train de vous, avant de vous avoir une opportunité pour les aider ? Hein ? Parce que les soucis les tuent. Parce que imaginons, il n'y a pas quelque chose qui fatigue dans la vie que de calculer pour dépenser. Calculer pour dépenser, c'est la plus grosse prison sur la terre. Quelqu'un vote, tu as le calculer pour manger, tu as le calculer pour payer la vie. Tiens, mais ça, ce n'est pas la vie. Voilà quel business, si tu le fais, tu n'as pas besoin de calculer pour dépenser. Aujourd'hui, on ne calcule plus pour dépenser. Moi, ça me fait plus de 8 ans à 10 ans, je ne calcule pas pour dépenser, je ne calcule pas pour manger, il n'y a pas de calculer que tu as pris chez nous. On dit que non, viens après quoi, l'agent du mois qui est déjà en train pour faire marcher. Bon, viens après quoi, ça, c'est la prison. La pauvreté, c'est la plus grande prison. Aujourd'hui, tu n'es pas la seule bénédiction que toi. Ça peut passer par toi, toi et ton papa, toi et ton maman. Mais vous n'êtes pas dans ce business. Moi, je prenais les gars, face à face, je peux être petite, avoir la plus grande opportunité. Ne comprenez pas que le business a votre situation de vie. Mon tonton là, je suis allé, il y a dénarré 50 000 francs. Il a dit, donne-moi un temps pour payer mes avis pour faire qu'une heure. Quand il a fini mes données 50 000 francs, je ne l'ai pris, je ne l'ai convaincu, je ne l'ai mis dans le business. Ça, c'est le business qui va sécuriser vos papas, c'est le business qui va sécuriser vos mamans. Ça commence par vous. Ils en ont besoin. Tu as des frères. Ton papa, il en vient, tu n'as rien à venir. Plus de 24 ans, il va passer toute sa vie en train d'être employé. Mais être employé, c'est la souffrance. Il n'y a pas plus dur qu'être employé dans la vie. Lorsque ton rédition jusqu'au vendredi ne t'appartient plus, tu sais qu'être employé, c'est être prisonnier. Tu sais ça ? Tu sais qu'être employé, c'est être prisonnier. Est-ce que tu sais ça ? Mais tu peux enlever ton papa en prison parce qu'il n'est pas libre de son lundi. Il n'est pas libre de son mardi. Moi, je suis venu à Kélauville aujourd'hui. Je suis venu à 15 heures. Quand il pleut, je me suis venu à me reposer. C'est ça en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai atteint la liberté financière. Je suis venu au bureau à 15 heures. Je n'ai pas besoin de venir au bureau. Je viens parce que je le bénis. Mais toi, il est encore pas en prison. Est-ce que tu peux me regarder en France pour lui dire la vérité ? De quoi plus ? Si tu l'aimes, il faut lui dire la vérité. Moi, je n'avais pas peur. Pas parce que tu es en train de faire, mais tu es en prison. C'est vrai, c'est ce que tu as fait pour nous, je dis oui. Mais parfois, Dieu même te fait commencer des choses quelque part et tu vas finir ailleurs. Aujourd'hui, voilà quelque chose qu'on a eu qui va nous arriver. Parle ton papa, ça passe. Prends-le. Ce business conscientiste. Par connaissance que tu as aujourd'hui, c'est la vie. Je ne suis pas ce que ton père pour le faire. Il a la connaissance théorique, il a appris à l'école. Mais le network marketing te donne une connaissance au-delà de tout. Aujourd'hui, quand je pose avec un peu ça à l'université, je connais. Quand je pose à un network team, parce qu'avec un network team, je suis capable de m'asseoir et déterminer son futur. Le network marketing est venu pour donner la liberté aux gens. Quand je pose à Elgan, quand est-ce que tu prends, tu es reposé. Donc, tu vas venir toute ta vie auprès de travailler. Qu'est-ce que tu peux te demander à ta famille à aller à vacances ? Network marketing c'est la solution. C'est le meilleur business. Si tu le fais sans que tu réussis. Mais comment on fait un business comme ça et puis des gens souffrent tous de vous ? Vous ne pouvez pas parler franchement à vos parents. Fasse à place, moi je peux parler. Voilà un business qui va te sauver. Parce qu'aujourd'hui, le travail que tu fais si tu es malade, que tu as un problème, tout ça, ta famille va souffrir. Dans un business, si tu fais que même temps, moi même si c'était caillou, on venait à Cunez et aller acheter ce caillou. Et même si c'était caillou, on payait pour faire le business. J'allais faire plus, j'allais réussir. Même si c'était caillou. Réveillez-vous. Prenez pas de vie au sérieux. Sans se réveiller le business. C'est ce qui peut vous permettre d'être des gammes importantes. Et soyez placés pour se faire de l'argent. Il faut construire le système. Normalement, il n'y a pas de temps dans ce business. Il y a des gens qui demandent je suis nouveau et je suis nouveau. Il n'y a pas de temps de nouveau. Tu dépasses cette semaine, cherche à gagner commission la semaine prochaine. Tu dépasses cette semaine, cherche à gagner la semaine prochaine. Soit on focalise si tu es commission et tes cartes que tu ne le fais, ils se focalisent. Normalement, ce business est pas pour gagner l'argent chaque semaine et non pas pour attendre. Vous n'êtes dedans, j'aime les préformer d'abord, j'ai appris et on finit d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. C'est quand vous avez fini d'apprendre ? Vous n'avez jamais fini d'apprendre qu'aujourd'hui j'apprends. Donc si tu veux finir d'apprendre d'abord et puis tu crois que tu m'en réussis, c'est être idiot. On ne finit pas d'apprendre. On apprend, on continue, on apprend, on continue, on apprend, on continue et on continue de faire du succès et on apprend. Parce qu'il y a un groupe de personnes dans ce business qui veulent d'abord finir d'apprendre et de réussir. On ne finit pas et nous jusqu'à présent on n'a pas fini d'apprendre. Donc si tu veux tout maîtriser pour pouvoir faire le succès, tu ne feras jamais du succès. Le succès c'est pour les gens qui sont audacieux, qui affrontent, qui avancent, qui même s'en foutent, qui ne réfléchissent pas à ce qui se passe mais qui font ce qu'ils doivent faire. T'as-tu à commencer le business, je ne réfléchissais pas d'abord si quelqu'un n'a réussi ou pas, ça c'est pas mon problème. C'est pas mon problème s'il n'a réussi ou pas, la seule chose c'est de l'inscrire d'abord, il doit faire son achat. Deuxième étape, on va travailler. Parce que beaucoup de personnes aussi veulent savoir s'ils vont réussir ou pas avant le bénir. Ou bien, pour eux c'est un risque mais est-ce que la vie même est garantie ? Faites bien le business et commencez à gagner de l'argent parce que vous pouvez être jeune et devenir millionnaire dans ce business. Passez à l'action, cette semaine vous referez cap. Si vous dites que vous allez être cap, vous referez cap. Les gens peuvent démarrer un million, un million. Et je peux dire même si c'était 10 millions quand vous venez pour démarrer c'est un cadeau. Ok, merci.